Une délégation du Conseil politique national du MPS conduite par Aliou Abdullahi Ibrahim séjourne dans la région du Wadaï. A Abecher, la délégation a livré à la population un message d'encouragement du président fondateur du MPS, un message adressé aux militants. Alima Madbello. Porteur du message du président fondateur du mouvement patriotique du salut aux militants de la région du Wadaï, les chefs de mission à Aliou Abdullahi Ibrahim, membres du Conseil politique national du MPS, et sa suite sont arrivés à Abecher, chef-lieu de la région du Wadaï, dans la nuit du vendredi dernier. A l'entrée de la ville, une flopée de militants est venue pour leur réserver un accueil chaleureux. La délégation du MPS est conduite ensuite au siège du parti, lieu de convergence. La grande salle affiche complet. Presque un an après les élections présidentielles du 10 avril 2016, le dynamisme des militants du MPS de la région du Wadaï demeure constant. A ce sujet, les chefs de mission aient dépêché pour les remercier et les encourager à maintenir cet élan pour affronter les élections législatives à venir. A encourager les chefs de mission, toutes les promesses faites par les présidents fondateurs du MPS en faveur de la région du Wadaï seront concrétisées. Dans la journée du dimanche 15 octobre dédiée à la femme rurale, les chefs de mission, membres du Conseil politique national et sa suite se sont rendus à Abu Ghoudam pour la célébration de cet événement. A travers sa participation, le MPS entend réitérer son engagement à soutenir les actions du gouvernement en faveur de la femme rurale. Le secrétaire général régional du MPS du Charibagirmi a entamé une caravane d'éveille de conscience citoyenne dans la région. Massénia a constitué le point de départ. Idriss Oumar Idriss. La campagne d'éveille de conscience citoyenne et de soutien indéfectible au président Idriss Déby-Hitno, fondateur du Mouvement Patriotique du Salut, a commencé dans la région du Charibagri. Les militants, les autorités administratives et traditionnelles se sont tous réunis à cette occasion dite éveille de conscience. Et c'est après avoir constaté un répit politique. Aujourd'hui, il est question de retrousser les manches pour de nouveaux combats. Galvanisé par les succès du Plan National de Développement tenu à Paris le mois dernier, le militant du MPS du Charibagirmi entend bénéficier au premier rang des financements des projets. Depuis 27 ans, nous avons montré notre militantisme et notre attachement aux unions du MPS en votant massivement le camarade Idriss Déby-Hitno, président de la République, chef de l'État. Des projets, au profit de la jeunesse et des femmes rurales, vues souhaités par tous les secrétaires exécutifs des trois départements que compte la région. A cette rencontre dite éveille de conscience, le secrétaire général régional a aussi rappelé les autorités administratives sur leurs responsabilités. Monsieur le gouverneur, ces dernières temps, nous avons constaté qu'il y a trop, 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 trop de dégâts. Les secrétaires viennent dans notre région, donc je vous demande de prendre vraiment la sécurité de ces régions, mais aussi aux administrateurs qui raquettent nos désirs de citoyens. Je tiens aussi à l'Unsa pour que prochainement, ces histoires de vos sorées, ces histoires de je ne sais pas, ça cesse. La population souffle et nous on vous demande vraiment de prendre votre responsabilité. Les problèmes des infrastructures routières et le manque des enseignants et des infirmiers dans la région ont été évoqués. Cadre Salikana plaide à l'endroit du gouvernement afin de satisfaire les besoins sociaux des bases. Il s'est tenu le samedi dernier à Bongor, dans la région du Mayokibi-Ouest, une rencontre du conseil régional de la dite région. Objectif, relancer les activités politiques du MPS. Alain Humeau. C'est suite à la rencontre des secrétaires généraux régionaux avec le président fondateur du MPS que les membres du conseil national du salut du bureau politique national et ceux des différents organes de base du Mayokibi-Est se sont retrouvés pour suivre les orientations et instructions du chef de l'État. Le secrétaire général régional Kaïwan Sakal a fait mention, entre autres, de la redynamisation de la base du maintien de bons rapports avec les partis alliés et des défis socio-économiques et sécuritaires à relever par les militants. Pour les cadres extérieurs et locaux, le moment est venu de passer à l'action. Le secrétaire général régional du MPS nous a passé le message du chef de l'État qui s'articule autour du lancement du parti en vue de traduire dans les faits sa promesse faite à la population. Les différents cas de figure en ce qui concerne les jeunes et les femmes. Donc nous pensons qu'au niveau de Mayokibi, il est même nécessaire de tenir une session pour parler des jeunes et parler des femmes. A ce niveau, nous avons eu à débattre de comment relancer les activités. Et fin de fin, nous avons donné mandat au secrétaire du conseil régional de descendre sur le terrain avec son équipe afin de porter le message qu'ils ont reçu du président fondateur. Selon maître Béchir Madé, membre du bureau politique national, cette rencontre qui a regroupé toutes les composantes du parti, base comme hiérarchie, doit servir de tremplin au prochain congrès national. Il faut aller vers les militants dans un esprit de collaboration surtout et dans un esprit aussi, comme on l'a dit, ça soit être simple de porter le message, le message simplement de réactualiser le parti, de pouvoir faire une réunion ici et là. Quels sont les besoins ou pas les sensibles qu'on en a pas ? Les membres du bureau politique national s'engagent déjà à tenir dans un délai raisonnable d'autres assises pour discuter cette fois des problèmes de la femme, de la jeunesse et bien d'autres sujets.